Le projet de Timothée Gourdin, Gozer Equidar, qui signifie jouir et se protéger, est ancré à Sao Paulo. Il faut savoir que Sao Paulo a accueilli en 2014 le plus gros événement de la communauté LGBT avec la Gay Pride. Mais paradoxalement, en 2017, Sao Paulo était la capitale mondiale du crime homophobe. A partir de ce constat-là, Timothée, qui avait déjà travaillé sur son projet bachelor sur cette thématique de la communauté LGBT, a choisi de continuer et de l'associer avec la prévention sur les maladies sexuellement transmissibles, en se focalisant spécifiquement sur le VIH et le SIDA. Il a pu identifier que le réseau principal d'informations était Internet, sauf qu'il n'y avait aucun outil efficace et utile pour avoir accès à ces informations. Et en plus, il y a aussi les problèmes liés à l'homophobie et à la sérophobie, qui limitaient fortement l'accès à ces informations. Donc le projet Gozer Equidar, en fait, consiste en un site Internet qui est très accessible, ludique, qui répertorie des informations, où trouver des soins, comment prévenir, comment se protéger, pour y avoir accès simplement et efficacement. Dans un second temps, Timothée a pensé à une campagne de communication pour faire connaître ce site Internet. Donc pour ça, il l'a divisé en plusieurs étapes. Dans un premier temps, il a ciblé les sites et les lieux où se rendait sa communauté d'utilisateurs, donc à savoir les boîtes de nuit et les applications de rencontres. Et dans un second temps, il a ciblé des événements publics et propres à la communauté LGBT, donc à savoir la Gay Pride, où là, en fait, il a vraiment pensé toute une campagne de communication avec des visuels très forts, des messages très marquants, pour justement se démarquer, se faire remarquer et marquer. Timothée, au-delà de la conception du site Internet, qui reste une conception classique, a surtout mis l'accent, et s'est vraiment focalisé sur la conception de la campagne de communication, pour faire en sorte que les supports soient réalisables de manière simple et peu onéreuse. Et donc pour ça, en fait, il s'est inspiré d'une technique d'impression brésilienne, qui est le Lampi-Lampi, qui permet d'imprimer simplement sur des supports très accessibles, et donc qui permet du coup une bonne diffusion du message, qui sera d'autant plus efficace. Goza Equida est effectivement ancré dans le contexte brésilien, mais l'objectif final, c'est en fait de réussir à toucher toutes les populations, et que ça soit aussi au niveau mondial, puisque les moyens de diffusion sont accessibles à tous, et donc ça pourrait vraiment bénéficier à l'ensemble de la population à travers le monde. Sous-titrage ST' 501